Bonjour à tous, je voudrais revenir d'un mot sur les taux d'imposition. Alors vous savez que sur les feuilles d'imposition que vous recevez, vous avez dû constater que le taux voté par le Conseil municipal n'a pas augmenté cette année encore, et depuis 2001 d'ailleurs, depuis 21 ans. Donc nous tenons cet objectif, nous en faisons une véritable règle. Alors si toutefois vous avez eu une augmentation sur votre feuille d'impôt, ce n'est pas du fait de la ville, il s'agit des augmentations de bases, votées par le gouvernement à hauteur de 3,4%, mais aussi par certaines tranches de revalorisation de ces bases qui sont opérées par les services fiscaux. Cette situation est de plus en plus difficile, je dois vous le dire, difficile à tenir compte tenu du fait que l'État continue à prendre de l'argent dans les caisses des villes, et surtout, nous subissons une très très forte augmentation de la facture énergétique et de l'inflation de manière générale, ce qui fait que ça vient hypothéquer les perspectives de développement que nous avons. Donc ça nous oblige à complètement reprendre le budget et essayer de faire face le mieux que nous pouvons. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes mobilisés avec les maires du Val-de-Marne pour protester contre cette situation et demander un bouclier tarifaire, que les communes puissent être protégées par l'État, qui par ailleurs touche des taxes sur ces augmentations. Donc il est absolument fondamental que les villes puissent préserver le rôle qu'elles ont de service à la population. Parce que l'État sait bien trouver les communes pour organiser des centres de vaccination ou fabriquer des masques. Donc il faut préserver les communes parce que les villes rendent de vrais services à la population. Et cela, il ne faut pas l'hypothéquer. Voilà le sens de notre mobilisation. A bientôt.